Président des exportateurs métal du Sénégal Nous s'exprimons sur la situation préoccupante et liée à la fermeture de l'exportation d'aluminium et de carret d'aluminium suite à la décision du ministre Seringue Diop Depuis cette fermeture les prix d'assaut ont chuté Le prix de l'aluminium est passé à 950 à 750 francs et celui des canettes d'aluminium a baissé de 550 à 450 francs Les fournisseurs subissent une perte de 200 000 francs à 250 000 francs par tonne De plus les exportateurs rencontrent des difficultés financières Nous avons des soucis avec les banques et nos partenaires qui sont à l'étranger et on se trouve avec des essoques de matériel qu'on ne peut pas exporter Nous voulons attirer l'attention du ministre sur la capacité d'absorption des industries car ils ne peuvent pas absorber que 1 000 tonnes d'aluminium par mois Alors qu'au Sénégal ont collecté 5 000 tonnes par mois C'est à cause de ça qu'ils ont des problèmes de paiement car ils demandent d'attendre 10 voire à 15 jours Les industries font de l'exportation comme nous car ils achètent le produit et le transformé et après ils exportent Alors pourquoi on nous interdit d'exporter ? La situation est également critique pour les travailleurs en bebeuse où plus de 1 000 personnes qui traitent les décès de canettes se trouvent dans l'incapacité de vendre leurs produits car les génisseries ne veulent pas ce genre de canettes Nous demandons une audience au ministre pour discuter de ces problèmes et de 9 licences d'exportation déjà évaluées ainsi que la situation des Sénégalais en l'attente des dépôts agréés alors qu'ils ont des documents nécessaires Je suis en Sénégal, je suis en train de me dire Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que les exportateurs qui sont ici au Sénégal les gens se sont en train de me dire depuis que je suis en train de me dire qu'ils ont travaillé et que nous ne sommes en train de me dire que nous sommes en train de me dire que nous sommes en train de me dire parce que je suis le seul exportateur qui est le Sénégalais et que les 2 exportateurs sont les Sénégalais mais ils ne sont pas dans la situation et qu'ils ont tous les exportations La situation est en train de se dérouler le ministère de l'exportation d'alménon et de la canette. Et l'exportation est en train de se dérouler. Les Sénégalais sont en train de se dérouler en ferraillant et en collectant l'alménon et la canette. Nous avons fait une décision de la canette de l'alménon et de la canette de l'alménon et de la canette de l'alménon. Cela a été dit que le ministère a été en train de se dérouler. Cela a été dit que tout le monde a été dérouler. Cela a été en train d'appeler son père de l'alménon, si on comporte la canette de l'alménon, quand il va se dérouler, n'en est que de la canette d'exportateurs et le fournisseur du Sénégal. Cela a été fixé à ce qui se dérouler le musée. Tous les causes de l'alménon et de la concertation, la conservation des étrangères pour préserver ce qu'on est en train de ne pas de l'unité. C'est une unité d'une société pour dire qu'il n'y a pas de la qualité. Tu sais ce que c'est ma mère de Sanjara? Tout le monde sait que les gens se font de l'industrie. Mais quand il y a deux industries de Sanjara, ils sont des étrangers, des chinois et des autres. Ils sont tous les étrangers dans le secteur. Aujourd'hui, ils sont allés au secteur. Donc ils sont les industriels, mais ils sont les exportés comme nous. Parce que les industriels, ils ont fait une matière finie. Ils ont fait des armées, ils ont fait des briques et ils l'exportaient. Ils ont fait des armées. Ils sont les sortis sur le contenu, ils les exportaient, ils l'exportaient. Donc ils étaient en même temps, ils ont fait des armées, ils ont fait des pièces et nous arrêtons de travailler. C'est ce qui est le plus important. Ils ont fait des armées, des chins, des balles, des 16, et des bières, alors ils ont fait des armées. Ils ont fait des armées. Ils ont fait des étrangers Mais les étrangers, je suis en Sénégalais, les employés qui sont un nénier qui s'est venu au Sénégal aujourd'hui, chaque jour, il va prendre 30 personnes qui sont en Sénégalais. Et c'est ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de gens dans la politique de l'Ousmane, avec le président Basire Diomaï Fayy. Les employés qui sont venus ici aujourd'hui, il y a des employés minimums. Je ne dis pas que les employés, mais même les embauchements, qui ont été embauchés par des gros néniers d'e-presse, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas. Et qu'ils ne savent pas. Et qu'ils ne savent pas, et que les employés, ils sont en Sénégalais, ils n'ont pas de garantie de 6 ou 7 millions de millions de millions. Ils ont été en ce secteur. Puis de 70 000 personnes, ils ont été en charge de leurs émissions, ils ont été en charge, et ils ont été en charge. C'est ce qui m'a dit que le ministre était en charge. Donc nous avons un peu de temps pour qu'ils nous recevront le plus rapidement possible. Parce que nous avons les licenciés, nous avons les renouvelables. Abdu Karim était là, il est là pour qu'elle renoter. C'est le même débat qui a eu le dépôt. C'est comme dit qu'Abdou Karim a mis deux des dépôts agréés. Donc il a des trois dépôts agréés. Il était en table de la ministre. C'était le même débat. Donc les dépôts agréés devaient les dépasser. Si les dépôts agréés sont les dépôts agréés, on les a mis dans son dépôt normalisé. Si vous n'en êtes pas sur le dépôt, Vous avez pris le dépôt de 1 500 000 francs par mois. Nous avons pris le dépôt de 1 500 000 francs par mois. Et vous avez pris le dépôt de 8 mois. Et les Sénégalais ont été en train de travailler. Si vous ne connaissez pas, il y a eu 1000 personnes. Donc c'est ce que je voulais faire. Je vous ai dit que c'est ce que les Sénégalais perdent. Ils ont été employés. Et ce qu'ils ont arrêtés, ce qu'ils ont arrêtés, ce qu'ils ont arrêtés, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas en train de le faire. Donc nous devons qu'ils ont arrêtés. C'est ce qu'ils ont fait. Nous avons dit que le ministère, nous recevons le plus rapidement possible. Nous avons lancé l'appel sur le premier ministre, qui est Ousmane Sonko. Il s'est dit que le secteur informel, nous devons travailler au Sénégalais, et nous devons faire une concertation. Et nous nous demandons qu'une semaine, nous recevons les exportateurs métal du Sénégal. Nous avons dit qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de travail, qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. 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 C'est ce qu'il n'y a pas de travail. Les Sénégalais, les autorités, les parents, nous devaient en parler de la police, parce qu'il leur a été employé, et qu'ils étaient servis dans le secteur dans le secteur, il n'y a pas d'autres personnes, pour qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Je veux leur parler, parce qu'on a des femmes, on a des femmes, et on a des femmes. Et les Sénégalais, personne ne connait plus 500 personnes. Donc c'est ça. Je veux dire, Dieu le faut. Je vous remercie de la carte. Je vous remercie de la carte. Je vous remercie de la secrétaire générale. Vous avez envoyé toutes les questions. Je voudrais une chose de l'exportateur. pour recharger l'aluminium et les fonds. Nous sommes les problèmes pour l'exportation de l'aluminium, canettes et les fonds pour le moment depuis qu'on a trouvé les licences. C'est ça que nous, on voulait. Le ministre, monsieur Céline Gaïdjou, il n'est qu'à voir la situation pour tous les exportateurs. Il va donner les bonnes choses de l'aluminium et de l'aluminium. Merci beaucoup.